Hello à tous, alors j'en profite d'avoir une caméraman de cette semaine pour vous faire un retour de course, je viens juste de revenir. Donc, je suis allée à un magasin qui s'appelle Mercadona, j'ai acheté, ça s'appelle des galettes Maria, c'est très classique pour le goûter des enfants. Voilà, galette Maria. En même temps, je vais ranger comme ça, vous voyez mon bordel. Ça, c'est la real life, tu vois. Alors, hop là, après, on a pris ça, des légumes comme ça. C'est Nicolas qui a pris ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, alors Mercadona, c'est le truc, tu vois, tu as le zéro déchet, puis après tu as le sur, ben voilà, Mercadona, c'est ça. Tout est emballé, plastifié, c'est horrible. On a pris des yaourts Danone, il y en a 16. On a pris 200 g de noix, des fruits secs. Des pâtes 500 g au frilis, comme ça. Un litre de jus d'orange. Un kilo de riz à faire un risotto. Oui, maman, un commentaire ? Arrête de te laisser. Ah ben oui, mais je suis obligée. Montez le sac. De l'eau gazeuse. Montez le sac. Tu veux de l'eau, ma belle ? Oui. Attends, je monte le sac. Alors, on a repris un kilo de riz, Jasmine. Attends, ma belle, sors de là, c'est dangereux. Je finis la volte. Des sacs poubelles. Et pour l'instant, c'est tout. On a acheté 12 oeufs. On a pris du veau comme ça pour faire une blanquette. C'est un peu chaud, hein, pour faire une blanquette. Comme ça, ça c'est des galettes de riz avec du chocolat noir. Les enfants adorent ça. On a acheté du jambon, 200 g. Du poulet. Alors, il y a combien là ? Il y a purée, presque un kilo de riz. Ça va ? 845 g. On va faire un poulet basquets. Du lomo. Il y a combien là ? 434 g. 500 g. Des saucisses. Putain, on n'est pas végétarien dans cette famille. Ça, c'est Nicolas, ça. Alors, purée, 500 g. 2,64 euros. De la salade. Des patates. J'en profite pour vous présenter ces sacs qui sont zéro déchet. Si on peut en économiser 3 sur la tonne de plastique que je viens de vous montrer, je le fais. Et par ici, nous avons du pain en noir, 2 baguettes. Parce qu'avec une famille de 5, les sandwichs, tu passes 2 baguettes en rien. Des petits somats de cerise pour faire nos salades quand on va au boulot. Des champignons, déjà coupés. Des champignons entiers, s'il vous plaît. Après, on a plus fois mon verre jaune et rouge, sous plastique, s'il vous plaît. Des noix de cajou, il y en a 150 g. Des amandes, tout nature, 200 g. Des haricots verts, qu'on trouve presque jamais en Espagne. Je suis trop contente. Oui, il y a ça. Des bananes, ça c'est pareil. Vous prenez ça, une chacune, il n'y en a plus. C'est que ça coûte cher ces enfants-là. Il faut les nourrir. Alors, du fromage de chèvre, du camembert. Ça c'est pour Nicolas, moi je n'en mange pas. Du fromage, je ne sais plus d'où. Maman, on mange pas parce qu'elle va être... Deux paquets de spaghetti italienne, s'il vous plaît. Il y a deux fois, il y a un kilo. Maman, pour ne pas manquer le... Nicolas, tu as vu ça sous plastique alors qu'on va les laisser cacher. Parce qu'elle va être au maillage. Non. Des tomates, du fromage râpé, 200 grammes, du lait. Ça c'est pareil, je devrais acheter un pack parce qu'avec les gosses, un petit déjeuner et il n'y en a plus. Du... Du... Des lardons. Il y a combien là ? 250 grammes. Du jamoncerrano qu'on ne peut pas louper en Espagne évidemment. Des radis. Alors ici les radis ils sont ronds. Les tomates sont plastiques évidemment. Un concombre, un kilo de sucre et on a pris un citron et deux avocats. Tout ça pour la maudite somme de 76,45 euros. Donc voilà, vous voyez ce que vous en pensez maman, est-ce que c'est cher ? Non. 65 euros pour une famille de 5, ça va nous faire la semaine. Voilà, j'espère que ce retour de course improvisé vous aura plu. Je vais faire à manger, t'sais pas ? Non, Nicolas va faire à manger. Je ne vais pas mentir quand même. Et puis likez, commentez et abonnez-vous. Ciao !